Hello les taureaux, je vous dis bonjour pour votre tirage de sentimentale du premier trimestre. Mon petit chat Bonnie est là, pour le moment Bonnie est là, elle ne va pas rester à mon avis, mais voilà, elle vous dit bonjour aussi. Donc on va aller voir ce que vous réserve ce premier trimestre 2023 au niveau sentimentale. Je vous invite tout de suite à regarder si ce n'est pas déjà fait, les guidances sentimentales du mois de décembre sont toutes en ligne. Donc là, n'hésitez pas à aller jeter un petit oeil, n'hésitez pas à aller jouer aussi, il y a un concours pour Noël, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, peut-être qu'il sera passé, peut-être que ce n'est pas encore passé. Quoi qu'il en soit, pour Noël, il y a un concours qui va, là à l'instant où je ne vous parle, il n'est pas encore mis en ligne, je vais le mettre après demain. Donc si c'est encore le temps de jouer, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit, n'hésitez pas à aller jouer sous la vidéo du concours. Voilà, ici je vais utiliser le tarot, les rêves enchantés. En fin de tirage, on ira tirer des cartes d'oracle mois par mois de janvier à mars pour voir un petit peu plus précisément. Et écoutez, je crois que c'est bon. N'hésitez pas à regarder aussi les tirages nouvelle lune, pleine lune. C'est vrai que souvent ça plaît un peu moins, les gens sont moins attirés alors que pourtant les énergies de la lune, c'est ça qui va influencer toutes les sphères de notre vie, dont le sentimental évidemment, donc ça peut vraiment compléter, ça vous aide à comprendre en fait les tirages de lune, pourquoi il y a certains blocages ou pourquoi d'un seul coup il y a des choses qui se débloquent, parce que tout ça c'est les énergies de fond qui viennent un peu influencer tous nos domaines de vie. Hop là, hop là, tout s'envole, enfin s'envole, tout tombe. Allez, on est parti pour vous les taureaux pour ce premier semestre guidance sentimentale de janvier à mars. Hop, allez, guidance sentimentale pour le premier trimestre, pas semestre. Oh, je crois que je n'arrive pas à parler ce matin. Deux, trois, quatre et cinq. Premier trimestre, on est d'accord parce que semestre et année, je trouve que ça fait beaucoup. Les tirages ne sont peut-être pas assez clairs parce que ça fait quand même beaucoup de moins et les choses bougent vite. Donc voilà, là on a le trois de pentacle, on a la reine de pentacle, on a les amoureux, on a le dix de coupe et on a le cinq de bâton. Alors il y a un petit peu des choses qui se mettent en place pour vous là sur ce premier trimestre. Il va falloir faire des choix. On commence avec le trois de pentacle. Le trois de pentacle qui vous invite à collaborer, qui vous invite à vous appuyer sur les autres, qui vous invite à communiquer avec les autres. Vous voyez, il y a vraiment une notion de on fait ensemble. Alors que ça soit avec votre conjoint, conjointe, la personne qui vous est dans le cœur ou par rapport à des personnes qui peuvent être de bons conseils pour vous, par rapport à votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a une notion de faire avec les autres, avec ce trois de pentacle. Donc vous voyez, chacun, ça vient vous parler. Et ça, c'est une aide en fait, ce trois de pentacle qui va vous aider parce que derrière, il y a la reine de pentacle. Ça, c'est vous, que soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Et la reine de pentacle, ben voilà, elle est, c'est la reine, elle est affirmée, elle est dans sa sagesse, elle est dans l'expérience, elle a vécu les choses. Et le pentacle, c'est vraiment la capacité de matérialiser les choses. Donc la reine de pentacle, elle sait ce qu'elle veut, elle est capable de matérialiser les choses. On dit un petit peu que touche qu'elle touche se transforme en or, vous voyez. Donc là, n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes autour de vous ou votre conjoint, conjointe, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, pour aller manifester des choses, matérialiser des choses, entrer en relation, ça peut être vous tout simplement de faire le clair pour vous, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de manifester la relation que vous voulez. Et si vous êtes déjà en couple, ben voilà, on peut faire évoluer aussi son couple, on peut faire des projets très concrets avec le pentacle. Mais ça, ça va vous demander de faire un choix. Parce que d'ailleurs, on a la carte des amoureux, qui est vraiment la carte du choix. Donc il va falloir faire un choix pour justement aller dans cette direction de ce que vous voulez matérialiser. Que ce soit les célibataires, et encore une fois, si c'est un projet que vous pouvez avoir en couple, c'est un choix que vous allez devoir faire ensemble, vous voyez, avec le 3 de pentacle. Donc il y a vraiment cette idée-là. Avec les amoureux, on peut aussi être sur une relation d'âme, une relation karmique, une relation avec quelqu'un avec qui on a une forte connexion, qu'on soit en couple ou que ce soit quelqu'un qu'on est dans le cœur. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et là, voilà, ça va vous prendre de faire un choix pour vraiment aller matérialiser ce que vous voulez. Et je pense qu'avec la reine de pentacle, vous savez assez clairement ce que vous voulez. Derrière, très très bonne augure, on a le 10 de coupe. Donc là, on est vraiment dans la matérialisation, justement. Vous voyez, cette reine de pentacle, je vous disais qu'elle est capable de tout transformer en or. Et là, l'or, il est là. Le 10 de coupe, c'est vraiment, on a ce couple qui est assis sur une sorte d'arc-en-ciel et tout se passe bien. Tout est aligné, vous savez, ces petits moments un petit peu suspendus dans le temps où on se dit « Waouh, c'est ça, je veux que ça reste comme ça toute la vie. » Alors, on sait évidemment que la vie, ce n'est pas ça. Il y a des hauts débats. Mais vous voyez, il y a une sorte vraiment d'alignement avec ça. Donc, on voit là qu'il y a ce choix. Ce choix, il va falloir vous écouter. Il y a un choix qui vous allez demander envers vous-même en premier, ensemble si vous êtes en couple, par rapport à ce que vous voulez matérialiser. Et au-delà de ça, de ce que vous voulez vibrer aussi. Vous voyez, parce qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc là, il y a vraiment une notion avec la reine de Pintac de s'aligner là-dessus. Ensuite, d'acter le choix. Et on voit les conséquences du choix où justement l'alignement se fait. Maintenant, il va se faire un petit peu dans le temps. Parce qu'on voit que derrière, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, il y a quand même une notion un petit peu de compétition. On voyait ces personnes-là qui s'appuient sur les bâtons. Et c'est le premier qui est arrivé, qui gagne. Et justement, ça fait totalement écho à ce 3 de Pintac qu'on a au début. Parce qu'on est plus fort ensemble que les uns contre les autres. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là avec le 5 de bâton. Qu'il faut coopérer. Quand on est les uns contre les autres, on rentre dans une compétition malsaine. Alors que si on fait ensemble, si on fait ensemble, on va gagner ensemble. Mais ça va être d'autant plus riche. Et on va avoir utilisé la force du groupe. Vous voyez, donc là, on vous dit dès le départ, avec le 3 de Pintac, qu'il faut faire ensemble. Et là, on voit qu'il risque d'y avoir peut-être un peu de compétition. Donc est-ce qu'il y a une personne dans votre cœur et que finalement, il y a d'autres prétendants ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à votre relation ? Est-ce que... Vous voyez comment ça vient se traduire pour vous ? Mais il y a vraiment une notion un petit peu de compétition. Et à travers ça, on vous dit qu'il vaut mieux faire ensemble que les uns contre les autres. pour aller, pour vraiment vous aligner. Donc on voit qu'il y a vraiment... Ça ressort en début et en fin de cette première ligne de vous appuyer sur les autres, que ce soit dans votre couple, que ce soit peut-être juste votre partenaire, de trouver une harmonie ensemble pour voir ce que vous voulez créer, matérialiser. Parce qu'il y a vraiment un potentiel assez fort avec la reine de Pintac et le disque de couple. Et c'est pas... Si il n'y a personne dans le cœur ou quoi, il y a vraiment cette notion de s'aligner justement sur ce que l'on veut. Et dans ce cas-là, de s'ouvrir. De vouloir, d'ouvrir le cœur. Peut-être qu'il a été fermé à un moment donné. Et là, on vous dit de le rouvrir aux autres. Parce que, voilà, vous êtes finalement peut-être en compétition face à vous-même. Il y a une notion de s'ouvrir à nouveau vers les autres. Donc dans ce cas-là, ce travail, il est fait par rapport à ça. Et il y a toujours ce choix là en plein centre qui est à faire pour vous aligner. C'est après un choix de rentrer en relation, de ouvrir à nouveau votre cœur. Un choix que vous pouvez faire en couple. Ça peut faire le choix de vous libérer justement de ce qui vous pesait. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un allègement derrière ce choix avec le disque de coupe. Mais on est rattrapé par une sorte de compétition soit intérieure envers vous-même, soit par rapport à des personnes autour de vous. Donc voyez comment ça vient vibrer. On va les doubler quand même avec les rêves enchantés pour aller un petit peu plus loin. Hop là. Guidance sentimentale du premier trimestre pour les taureaux. Hop là. Je vais remonter un petit peu ça. Hop là. Alors avec les rêves enchantés, on a le sarcophage, on a la tour, l'arbre, la femme et l'encre. C'est ça. Avec le 3 de patacle, on vous dit qu'il y a quelque chose à terminer. On le voit avec ce choix qui est là. Mais voyez, on en voit déjà les prémices. Le sarcophage, c'est la fin. Donc là, vous entrez sur cette année 2023 en ayant terminé quelque chose, en ayant abouti quelque chose, en mettant fin à quelque chose, que ce soit une ancienne relation, que ce soit peut-être des conflits justement avec ce 3 de patacle. On vous dit de coopérer avec les autres, que ce soit, voyez, ça peut être une fin de cycle de manière générale dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin et qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. La reine de patacle, là avec la carte de la tour, il y a deux aspects. Soit c'est le côté des institutions qui pourraient être alignées avec la reine de pentacle qui matérialisent les choses. Donc là, on peut peut-être, dans ce cas-là, officialiser quelque chose avec les institutions et la carte de la matérialisation de la reine de pentacle. On peut, dans ce cas-là, en couple, soit officialiser une relation, se marier, se paxer. On peut acheter une maison. On peut être, voyez, tout ce qui est un lien avec les institutions et le côté matériel. Sinon, la tour, elle nous parle aussi d'isolement. Donc, dans ce cas-là, justement, on peut mettre fin à cet isolement. Vous voyez ? Et on peut décider, comme je disais, de se remettre en couple. On peut décider de au moins s'ouvrir, de se remettre dans une énergie de rencontre et d'ouverture pour pouvoir avancer. Vous voyez ? Ça peut être vraiment un travail que personnel, très personnel au départ. Et dans ce cas-là, voilà, on sort de cet isolement pour aller retrouver son plein pouvoir. Elle est dans ses pleins pouvoirs, la reine de pentacle, pour se réaligner, s'ancrer à nouveau et matérialiser quelque chose. Juste derrière, on voit l'arbre qui nous parle de guérison. Donc, vous voyez, ça peut vraiment faire un écho par rapport à ce qu'on est juste devant. On termine peut-être une phase de vie, une période où on a eu besoin peut-être de se mettre en retrait, peut-être de s'isoler un petit peu. Et là, on guérit. Et cette guérison, on sort de l'isolement, nous demande de faire un nouveau choix de vie. Vous voyez ? Parce que justement, on est guéri. On est prêt, en tout cas, à continuer d'avancer dans cette direction-là et on décide peut-être de s'ouvrir à nouveau ou d'entamer, d'aller un peu plus loin dans la relation si elle est déjà existante. Mais on avance. Et là, avec ce 10 de coupe, en dessous, je pense que c'est vous, en fait. Que vous soyez une femme ou un homme, on a un personnage, on est sur un tirage général. Cette femme regarde l'arbre de la guérison. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai guéri, je vais mieux, je peux me réaligner, je peux matérialiser quelque chose de vraiment aligné. On peut déjà attirer dès maintenant à soi une nouvelle personne avec qui ça va être beaucoup plus légère. Et vous voyez, derrière, on retrouve l'an qui nous parle d'ancrage. Donc là, on va venir s'ancrer par rapport à ça. Mais attention, justement, que ça ne devienne pas une lourdeur avec ce 5 de bâton qui est au-dessus. Là, on veut s'ancrer, on veut construire, on veut matérialiser quelque chose. Mais attention de ne pas vous mettre dans la jalousie aussi. Vous voyez ? Ou que ce soit des personnes qui peut-être vous jalousent ou que ce soit vous qui jalousiez d'autres gens, que vous vous mettiez un petit peu en compétition avec d'autres personnes alors que finalement, il n'y a pas de raison d'être. qui que ce soit sur la planète, on est tous différents. Si la personne que vous attirez vous aime, c'est qu'elle vous aime comme vous êtes. Et si elle ne vous accepte pas comme vous êtes, c'est que finalement, ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Donc ne vous dites pas dans votre tête, ça ne peut être que très mental. On va vous dire finalement, il y a d'autres personnes qui sont mieux que moi, pourquoi moi, j'arriverais à être en couple avec cette ou cette personne ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut vous peser. Mais pour moi, il y a vraiment une libération, une guérison. Vous allez faire un choix pour vous réaligner ou non. Donc attention à la compétition, de ne pas vous mettre inutilement dans cette compétition. Et si elle est extérieure à vous, c'est des gens qui vous jalousent ou qui ne sont pas d'accord avec cette relation ou avec ce que vous voulez, finalement, essayez de faire le tri et de les mettre de côté. Ancrez-vous, restez alignés. On a quand même l'ancrage aussi avec l'arbre et l'encre. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver son ancrage. On l'a aussi avec la reine de Pentacle qui est ancrée, elle s'est matérialisée. Ses racines, elles vont profondes dans la terre. Elle est capable de matérialiser les choses. Donc là, vous retrouvez pour moi votre force, votre force, parce que vous avez guéri, vous laissez de côté, là, il y a quelque chose qui a mis fin et vous reprenez l'année sur des bonnes bases et vous êtes capable de matérialiser des choses très concrètes. On va aller tirer quelques cartes avec l'oracle de Lama, une carte par mois pour aller voir au janvier, février, mars, avoir un petit peu le ton de chaque mois. Et je vais les doubler avec le petit oracle du Camino. Hop, allez, une carte, je vais couper pour les taureaux, pour le premier trimestre sentimental, une carte pour le mois de janvier, hop, février, hop, et mars. Hop là. Et on va les doubler avec ce petit jeu que vous commencez à connaître. Ce ne sont que des verbes, des actions. Donc, si vous avez une action à poser par mois, si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous êtes un peu perdu, ça vous donnera un peu une ligne directrice de ce qui est le mieux à faire. on est parti, on va recouper une action pour le mois de janvier, une action pour le mois de février et une action pour le mois de mars. Hop là. Est-ce que tout est bien à l'écran ? Je remonte encore un poil. Hop. Allez, le mois de janvier, on vous dit nature. Cette carte de la nature vous parle toujours de ressourcement. n'hésitez pas à aller en nature pour vous ressourcer, que ce soit la montagne, la mer, peu importe où, d'aller marcher, d'aller vous aérer, vous déconnecter, vous reconnecter. On voit que vous entrez l'année quand même avec quelque chose qui a besoin d'être clôturé. Cette carte, elle sort, c'est qu'elle n'est pas encore complètement clôturé. Donc, il y a peut-être besoin d'aller vous aérer, d'aller un petit peu vous reconnecter à la nature. En tout cas, tout ce qui vous procure du calme, de la reconnexion. Vous voyez que ça peut être une autre activité. Mais vraiment, cette carte, elle a ce lien-là d'aller vous ressourcer dehors, d'aller prendre l'air, d'aller vous vider la tête. Et c'est là, finalement, qu'on va pouvoir se retrouver avec soi-même, qu'on va pouvoir regarder les choses en face, libérer ce qu'il y a besoin de libérer et surtout, retrouver une vision claire, calmer le mental à travers ça. Et l'action qui est associée, ben voilà, vous voyez, abandonner. Je vous disais, vous avez quelque chose à couper en ce début d'année 2023. Donc là, en nature, ça va vous aider à lâcher ce qui est lâché, à avoir les idées claires, à couper un peu avec le brouhaha du quotidien, le mental. Vous voyez, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller vous promener même si ce n'est pas longtemps parce qu'il fait peut-être un peu froid. Mais voilà, habillez-vous bien, allez marcher un petit coup, que ce soit même si c'est en ville, un parc ou quelque chose de cet ordre-là. Ça va vraiment, c'est vraiment une clé qu'on vous donne pour vous aider à clôturer ce chapitre, à vraiment mettre, abandonner ce qui a besoin d'être laissé là. Que ce soit des croyances, que ce soit une ancienne relation, que ce soit émotionnel, psychologique, il y a quelque chose qui a un cycle qui a besoin d'être fermé pour ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus aligné. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui a abandonné en face, comme on dit, ce à quoi tu fais face, c'est face. Donc n'hésitez pas à regarder ça en face, à clôturer ce chapitre avec beaucoup de bienveillance envers vous-même en premier et vous allez pouvoir ouvrir sur quelque chose de nouveau. En février, on a l'hiver. Donc là, on est en plein en plus pendant la période de l'hiver. Donc cette carte, l'hiver soit d'une période de trois mois. Donc là, on est en plein dedans. L'hiver a commencé, commence fin décembre jusqu'à fin mars. Donc on est en plein dans l'hiver. Donc on voit que sur cette période de l'hiver, il y a vraiment ce switch qui est en train de se faire. On le voit là au milieu avec l'arbre, la guérison et le choix. Et on va voir à quoi c'est associé. Choisir. J'allais dire en plein centre. Là, on a le choix justement. Donc on a regardé le trimestre. Donc finalement, février se pose ce choix en lien avec cette guérison. On sort de la tanière là. Vous voyez, on met fin à l'isolement. On sort de la tanière, on pose un choix. Donc on voit vraiment que c'est ça. Au milieu de l'hiver, on va vous demander de choisir. Ça peut être choisir quelque chose de très concret, encore une fois. Une nouvelle personne, s'il y a quelqu'un qui est là. Choisir de faire un choix en couple ou tout simplement choisir de s'ouvrir à nouveau. On voyait l'isolement. Et pour moi, on met fin à cet isolement et on guérit et on fait le choix de s'ouvrir, de s'alléger et d'aller de l'avant. Donc là, vous voyez, on voit que janvier, vous êtes en train de finir de clôturer ce qui a besoin de l'être. Donc prenez le temps de le faire. Février, on voit que pendant cette période de l'hiver et peut-être sur les trois mois encore qui vont suivre. Donc dans ce cas-là, ça vous dépassera un petit peu. Ça vous emmènera jusqu'à le mois d'avril. Il y a ce choix qui va être posé et les conséquences de ce choix que l'on voit déjà là vont continuer de se développer jusqu'à la fin de l'hiver. Très positif et très cohérent avec ce qu'on vient de tirer. Et enfin, en mars, on a le message. Donc là, en mars, il va y avoir des nouvelles que vous attendez peut-être de quelqu'un. C'est peut-être vous qui en donnez. En tout cas, il y a de la communication qui prend ou qui reprend. Vous voyez, on a un personnage qui est là. Il y a peut-être quelqu'un finalement aussi. Ça peut représenter quelqu'un. Pour moi, c'est plus vous. Mais en tout cas, on voit que sur mars, on prend de la communication de toute façon avec le disque de coupe où on voit que les choses s'allègent. ou que ça soit en lien avec la personne avec qui vous êtes déjà. On peut communiquer. On peut faire des plans. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est associé à verbe faire. Donc là, justement, on vous dit au mois de mars, on n'est plus passif. Là, on l'était au début janvier parce qu'on a besoin de faire un travail intérieur. En février, on voit qu'on pose une action. On fait un choix. Et du coup, en mars, on est actif. On le voit. C'est vraiment... On voit l'évolution dans notre tirage-là et on le voit encore en bas avec les oracles. On est vraiment dans l'action. On communique. On fait des choses. Là, on a fait le choix et forcément, le choix action-réaction. C'est vraiment de la logique. Attention de ne pas être trop combatif quand même. Attention de ne pas jalouser. Attention de ne pas vouloir mettre des bâtons dans les roues ou dans les autres. Et attention, si c'est des personnes qui essayent de vous le faire dans ce sens-là, de essayer de mettre au mieux ça de côté. Donc là, vous pouvez peut-être attendre d'obtenir des nouvelles de quelqu'un ou en tout cas, avoir des communications. Là, on a une lettre. Ça peut être évidemment des mails, des textos ou en face-à-face. Mais il y a de la communication et généralement, le message, c'est un message qui vient à vous. Donc voilà, il peut y avoir des nouvelles d'une personne que vous attendez ou des nouvelles communications avec une nouvelle personne. Donc, c'est quand même très positif. On voit là que vous entamez un nouveau cycle sur ce début 2023. On clôture quelque chose encore sur le début d'année et on va ouvrir sur quelque chose, une guérison qui se fait. On a vraiment le choix qui est sorti deux fois et qui est vraiment aligné sur ce mois de février là. Et ça va ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus aligné, beaucoup plus heureux. Et vous allez forcément attirer à vous quelque chose de nouveau parce que vous allez vibrer plus léger et plus haut. Voilà pour vous les taureaux. Très très beau tirage. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez un tirage comme d'habitude, vraiment rien que pour vous, pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous la vidéo. Si vous regardez cette vidéo et que les fêtes ne sont pas encore passées et que vous voulez offrir une guidance à quelqu'un ou même après les fêtes d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Je propose vraiment des services pour toutes les bourses. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi mon site internet qui est sous la vidéo. Vous aurez plus de détails là-dessus. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao.